Bonjour chers visionnaires et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous vous proposons un compte rendu de l'intervention du PDG, M. H. Mufaret en date du 26 janvier 2024. Des annonces cruciales ont été faites, et nous allons vous détailler les points saillants de cette rencontre. Le PDG a débuté par les voeux chaleureux souhaitant à tous les participants une journée spéciale et agréable. La première annonce concerne les paiements des demandes de retrait en attente. A partir du lundi 29 janvier, une approche progressive sera mise en œuvre, commençant par un test massif sur un lot restreint. Si les résultats sont positifs, le nombre de paiements sera augmenté progressivement jusqu'à régler toutes les demandes. Une initiative qui débutera dès ce lundi 29 janvier 2024. Le PDG a également souligné qu'à partir du mercredi 31 janvier à minuit, heure de l'Est, une nouvelle phase pour OConnect débutera. Cela marquera la dernière opportunité pour effectuer des paiements au tarif actuel pour la version courante d'OConnect. Les paiements, notamment par carte, seront suspendus à cette date, mettant ainsi un terme au support client pour la première version d'OConnect. Les paiements en crypto suivront quelques jours plus tard. La reprise des renouvellements et des nouvelles inscriptions se fera au nouveau tarif, avec de nouveaux processeurs et la version actualisée d'OConnect, marquant ainsi le lancement commercial. La date de lancement des produits suivants sera annoncée dans les prochains jours. L'équipe reste confiante quant à la résolution imminente des fonds bloqués liés à un problème avec deux marchands. Bien que cela puisse prendre du temps en raison des dommages causés et des retards, l'équipe espère récupérer les fonds et obtenir une compensation adéquate. M. Muffaret a souligné l'importance cruciale de la semaine en cours, propulsant l'entreprise vers la prochaine phase. Les membres bénéficieront d'une prolongation de 10 jours à partir de ce lundi suivant la fin de leur terme, avec des échéances variant du 29 janvier au 5 février. Certains comptes pourront rester ouverts pendant cette période avant la fermeture définitive. Concernant le tarif spécial en crypto, M. Muffaret a précisé qu'il restera valide pour la version actuelle d'OConnect, mais cela ne sera applicable qu'une seule fois, même s'il a été prolongé. Pour obtenir plus de détails et d'instructions, M. Muffaret a invité les membres à consulter le back-office. Le PDG estime que l'entreprise se déclare prête et en mode opération. La date limite pour effectuer des paiements au tarif actuel pour la première version d'OConnect est fixée au mercredi 31 janvier à minuit, heure de l'Est. Il a enfin exprimé ses remerciements envers Ron pour son engagement croissant, en soulignant que Marty de Garmot continue de susciter diverses émotions au sein de l'entreprise. Assurez-vous de rester connecté pour toutes les mises à jour à venir et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer. Merci de nous rejoindre et à bientôt pour plus d'informations excitantes sur OnPassive. Sous-titrage Société Radio-Canada